Les bimites-purgers et les bimites-purgers, chers Suisses, car j'aime chez de la Suisse, à l'heure 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 de la Suisse. Comme toutes les années, mon discours du 1er août est une tradition. Mais à part le discours, malheureusement, cette année, tout a changé. Aujourd'hui, je me trouve toute seule dans la vieille station de train de Ma-Mikhail. En plus, je m'adresse à vous quelques semaines avant la fête nationale. Deux ans, on a réveillé le cœur de Beyrouth avec une grande fête à Place de l'Etoile. L'année dernière, on a occupé le Horsche-Beyrouth avec une fête encore plus grande. Et cette année, je voulais vous découvrir un autre beau espace public. Mais les choses sont différentes ce année. Avec la crise du coronavirus, les traditionnels rassemblements liés à la fête nationale ne peuvent pas avoir lieu. Pour fêter le 729e anniversaire, la Suisse va mettre en place une version digitale. Chers Suisses au Liban et chers Suisses autour du monde, vous êtes invités à célébrer la fête nationale en petit comité depuis chez vous. L'objectif est de profiter de ce rendez-vous virtuel pour promouvoir la Suisse à l'étranger en mettant en avant les valeurs fortes et porteuses pour l'image de la Suisse. Tradition, émotion, fédéralisme, unification. Vous pouvez partager les photos et vidéos de vos réalisations sur la page web missionebrimoagosto.org avec le hashtag Suisse National Day. Nous vous invitons à vous célébrer le 1er Auguste à l'hôme et à vous envoyer des photos et des vidéos de votre célébration à un site appelé Mission 1er Auguste, avec le hashtag Suisse National Day. Sercouna beehtifei al-hôal min'aab, min béutkon vu batulna suvar vu vidéo ala makha Mission 1er Auguste, maa al-hashtag Suisse National Day. Maintenant que nous avons parlé de la version digitale de notre décelebration national, je veux revenir à ma traditionnelle 1st Auguste. Laissez-moi commencer par complimenter les Libanés qui ont montré un niveau de discipline en responding à la pandémie de Covid et en respectant la lockdowne que je ne peux seulement admirer. LeBanon a réussi à garder les chiffres de nouveaux infectés sous contrôle. Nous sommes heureux que, avec l'aide du consulé de notre embassage, un total de 120 citoyens du Libanon et de la Syrie pourraient voler à la maison en contact avec les efforts de repatriation depuis mars. Maintenant, l'aéroport est ouvert, mais la pandémie n'est pas terminée. Continuez à respecter la distance sociale, continuez à porter des masques, continuez à cuisiner vos mains et continuez à sauver les vies. Beaucoup de choses ont changé depuis mon dernier discours l'année passée à Horsh, Beyrouth. Le Liban n'est plus le même pays. Il est en train de traverser la plus grande crise économique et financière de son histoire. La crise est grave et j'observe avec préoccupation la dévaluation de la LIFE libanaise. Les réformes politiques étaient urgentes depuis que je suis arrivée il y a trois ans. Maintenant, elles sont devenues essentielles pour le futur du pays. Nous appelons le gouvernement libanais, mais aussi tous les dirigeants politiques, religieux et économiques à travailler ensemble pour le bien-être du peuple. La Saura nous a montré que la jeune génération demande une meilleure perspective. Nous soutenons le droit à manifester pacifiquement. Nous soutenons le droit à la liberté d'expression. Et nous appelons au gouvernement libanais à respecter ces droits fondamentaux. C'est une situation entre les milliers de la population de l'Europe. Le Liban y avait toujours la possibilité de soutenir les gens de l'Abrain. Avec la COVID-19, nous gardons une d'un des majorariats au Liban. Les membres de l'Abrain et les membres de l'Abrain, aussi les membres de l'Abrain et les réfugiés, aussi les membres de palestines et les réfugiés. Donc, c'est la politique et l'économie Let's go back to where we started. As I mentioned in the beginning, I am at the old train station of Mar Michael in Beirut. Behind me, you see old trains that originally came from the Swiss city of Winterthur, from the Schweizerische Lokomotive und Maschinenfabrik, to be precise. The first Swiss locomotive from Winterthur came to Lebanon in 1893, when Swiss experts brought the technology of the Chemin de Fer à Cremaillère to Lebanon. At that time, it was an important success story because the technology allowed for the railway to cross the steep slopes of the Lebanese mountains. The old trains are a symbol of Lebanon's past and, if I dare to say so, a sign of some of the missed opportunities of this country. But at the same time, the train station of Mar Michael stands symbolic for the incredible and famous creativity and spirit of the young Lebanese. In 2014, this place was turned into a bar that ended up in one of the lists of the best bars in the world. Young Lebanese are incredibly creative and a source of inspiration. And they claim a better future for their country. I wish you a wonderful first August and a great future full of hope for all of us. A wunderschöne 1. August. Ganz herzlichen Dank. Things are wonderful for a long time. cos틀 Those days are beautiful of hope for all came to life. But it was really wonderful to be for two, a half years when this collapsed in one of the points being... 因't they have to stay the same, indicies? if they dare to stay September and death. Things are full of hope for a long time.